La Calédonie indépendante, c'est une régression. Je ne peux pas voter malheureusement, mais j'espère qu'on va se voir dans la France. Pour exprimer notre connaissance à cette France à laquelle on doit tant. Ce n'est pas politique, ce n'est rien, mais je veux juste rester française. Je fais partie de cette victime de l'histoire. Le grand-père est arrivé, c'est un condamnés. Ce n'est pas contre M. Macron, personnellement. C'est surtout pour manifester notre appartenance à la métropole. Parce que la Calédonie a toujours répandu dans certains conflits présents. Le pays a déjà une très large autonomie avec tous les transferts des compétences. Et ça me semble suffisant pour l'instant. Je ne vois pas l'utilité d'aller au-delà des transferts qui ont déjà été effectués. Il faut bien admettre les choses, vous faites partie des rares canaques qui manifestent ce matin. Quel sentiment ça vous amène ? Alors, un sentiment, pourquoi ? Parce que je dirais pourquoi je manifeste. Parce que pour garder la France, pour nous, la France est notre garant. On va garantir nos droits et nos libertés. Nous sommes là quelques canaques, mais il y a une grande majorité de canaques qui sont conscients, au fond des tribus, que sans la France, nous allons vers l'inconnu. Et vous allez voir, le 4 novembre, une bonne partie des canaques vont voter contre l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, c'est un départ sans retour, c'est un voyage sans retour. Donc ils sont conscients que s'il y a une rupture avec la France, il y a une rupture aussi au niveau de leur vie, qui aujourd'hui bénéficient des bienfaits de la France, notamment au niveau de la protection, de la garantie, mais aussi au niveau de la prospérité, de l'économie, de la santé, de l'enseignement. C'est pour cela que les canaques seront les premiers perdants si demain nous partons vers l'indépendance. Les leaders indépendantistes, ils parlent d'indépendance devant leurs sympathisants. Mais le jour où ils seront tous seuls dans l'isoloie, c'est les premiers à voter non, c'est pour leur portefeuille. C'est un ressenti, ce que vous me dites ? C'est mon ressenti à moi, et c'est ce que tout le monde pense.